938,5 milliards de francs congolais, tel est le montant de recettes fiscales et non fiscales réalisées par les régies financières au mois de juin. Cet exercice est de 2021 et vous suivrez dans ces journales qu'est-ce qui justifie justement cette performance. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC. C'est parti pour ces journales. L'actualité reste dominée par l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo, hier à Accra, au Ghana, pour une visite de travail. Le chef de l'État va échanger sur l'évolution de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf, avant de se rendre en Guinée et en Guinée-Bissau en sa qualité de président de l'Union africaine. Mais nous revenons sur ce qu'a été son arrivée sur place à Accra avec Patrick-Michel Moukoui. Cet imposant bâtiment au cœur d'Accra, au Ghana, abrite le siège du secrétariat de l'Azlekaf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est justement ici qu'a été érigé le buste en l'honneur de Mohamedou Isufou, l'ancien président du Niger, considéré comme champion de l'Azlekaf pour son engagement à la matérialisation de ce projet de marché unique intra-africain. Un statut qui sera inauguré ce jour en présence de plusieurs personnalités politiques du monde et d'Afrique, au nombre dequelles le président de la République démocratique du Congo est président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Chisekedi, qui a foulé le seul ghanéen jeudi dans la soirée, au pied de l'avion officiel ghanéen, se sont alignés aux côtés de la chargée d'affaires de la République démocratique du Congo pour accueillir le chef de l'État. On a également noté la présence de membres et experts de l'Azlekaf. Le président de la République a par la suite rejoint le salon d'honneur où il a eu un moment d'échange avec le comité d'accueil. A l'issue de cet entretien, Félix-Antoine Chisekedi est allé à la rencontre de ses compatriotes venus l'accueillir, ce Congolais vivant à Kra ont bravé la nuit pour honorer celui qui, d'après leur déclaration, incarne le changement à la tête de la République démocratique du Congo. Et la cérémonie de ce jour va donc se dérouler en deux étapes. Une première qui sera essentiellement consacrée aux discours et allocutions et une seconde qui verra justement le dévoilement de ce buste en l'honneur de Mohamedou Issoufou, alors président du Niger. Il s'était donné à fond pour la réalisation de ce projet intégrateur. Il sera donc immortalisé ce jour au Ghana, ici à Accra, comme champion de l'Azlekaf. Accra, Patrick-Michel Moukoui sur les images de Kokomo-Lichaud pour la RPNC. Revenons en RDC, plus précisément dans le Nord-Kivou, un nouf de soulagement pour la population du Nord-Kivou. Il s'agit de la réception d'un important lot de matériel constitué entre autres des tuyaux pour desservir les populations vivant dans les quartiers et communes frappées par le volcan Niragongo. Regardez ! Il s'agit de préciser que les travaux y afférents vont immédiatement être lancés dès ce vendredi 16 juillet 2021, afin de permettre la distribution continue d'eau dans deux semaines, période de fin des dix travaux. Grâce à l'intervention de son Excellence le Gouverneur et aussi à la collaboration avec la direction provinciale de la DGDA, il s'agit de quatre grands camions longs qui viennent de Campala, bien chargés, comme vous le voyez, vous le pouvez remarquer, avec des tuyaux. Et dès demain déjà, comme les tranchées sont ouvertes, nous allons vite nous mettre à souder ces tuyaux. Un grand merci au gouvernement central, à son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekié d'Itsilombo, qui était très soucié dès lors que la ville de Goma a été frappée par la région volcanique. Les amis d'IDG Clément Moubiahi, que nous sommes, nous disons la vérité. Par rapport à ces consignes d'instructions, faites tout pour que la population puisse avoir de l'eau. Et voilà, c'est grâce à ces bypass, il n'y a pas autre chose qui a été faite. Après la réception de ces matériels, le directeur provincial de la région est allé visiter l'endroit où seront posés les tuyaux. Le projet égyptien de mise en place d'un centre hydroinformatique à Kinshasa vient d'être matérialisé. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a conduit auprès du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, une délégation égyptienne pour d'autres détails, projet à court terme. Patti Tondwangou, Marcel Moubenga et bienvenue, Loussala, ont signé ce reportage. C'est pour informer officiellement le premier ministre de la concrétisation, c'est 15 juillet 2021, du projet de mise en place à Kinshasa du centre hydroinformatique. Dans l'Egypte, c'est centre pour objets essentiels, la prévention des inondations, des tremblements des terres et les questions d'adaptation au changement climatique. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a conduit la délégation de la République arabe d'Egypte auprès du chef du gouvernement, une façon de louer l'implication personnelle de Jean-Michel Samaloukonde-Kienge dans la matérialisation de ses projets. On partenaire du gouvernement de la République arabe d'Egypte, qui est composé du ministre en charge des ressources en eau et irrigation, ainsi que l'ambassadeur d'Egypte et aussi d'autres experts. Nous allons concrétiser en fait le projet qui a commencé depuis 2012 sur un certain nombre d'ouvrages en faveur de la République démocratique du Congo. La RDC bénéficiaire d'un don de 10,5 millions de dollars de la part du gouvernement égyptien, lequel est ventilé dans différents ouvrages. Le premier ministre avait réagi bien avant, parce que c'est grâce à son dynamisme, à son aval, que nous sommes parvenus à faire arriver les matériels, parce qu'il y a eu des matériels de plusieurs tonnages. Ce matériel était posté à l'aéroport d'Njili. Le premier ministre a essayé de donner des autorisations. Nous avons pu obtenir des allégements, des exonérations partielles de ces matériels. Mais avec ce gouvernement actuel, nous sommes parvenus quand même à booster la mise en œuvre de ces projets. Ces projets intéressent plusieurs secteurs socio-économiques, notamment l'irrigation agricole, les transports aériens et lacustres, doublés de la construction des barrages hydroélectriques. Nous restons dans ce même registre pour parler de la concrétisation du projet avec l'inauguration d'un centre hydroinformatique qui a pour objectif la prévention des catastrophes naturelles et mesurer la pluviométrie en RDC. Projet financé par l'Egypte à hauteur des 10 millions de dollars américains, nous dit Rodé Ponda dans ce reportage. Le bout du riba tenu par les deux ministres. Pour la coupure symbolique, Eif Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable de la RDC et son collègue égyptien Mohamed Abdelhati, ministre des Ressources Hydrauliques et Irrigation, se pour inaugurer le centre hydraulique informatique du Congo, identifié CHIC, du ministère de l'Environnement, installé sur les sites de l'extension du ministère de l'Environnement et Développement Durable sur la 7e rue de l'IMETE. Ce centre hydroinformatique aura pour rôle de prévenir les intemperies et catastrophes naturelles, mesurer l'ampleur et la quantité de la pluviométrie de manière générale, mais aussi guider les secteurs agricoles suivant les saisons de culture et production. Quelle est l'importance de ce centre hydroinformatique ? Eif Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, explique. Cet ouvrage, c'est le résultat de la coopération entre la République d'Arabe d'Egypte et la République démocratique du Congo. Nous avons reçu un don de beaucoup d'argent, mais pour cet ouvrage spécialement, ça va nous aider pour des prévisions de la pluviométrie, des questions de réchauffement climatique, comprendre les saisons agricoles et avoir aussi maîtrisé les débits d'eau par rapport à un transport fluvial, la custe et aussi au niveau du développement rural, donc la prévention de tout ce qu'il y a comme catastrophe naturelle. Vraiment, on a un outil de prévision important qui va permettre au gouvernement de jouer son rôle, car gouverner c'est prévenir. Parmi les témoins de l'événement, l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, Hanti Shaban et d'autres invités de marque. Réduire tant soit peu les souffrances des populations délitories, victimes des atrocités des groupes armés, ces sujets étaient au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale Gilbert Cabanda et l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la prévention de la famine et les actions humanitaires. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, qui connaît une amélioration grâce à l'état de siège, a également été évoquée entre le ministre de la Défense et l'ambassadeur des États-Unis, accrédité en RDC, Mike Amer. Regardez. Les soutiens des fards d'essais en cet état de siège, les efforts fournis par le ministre de la Défense nationale pour lutter contre la corruption au sein des fards d'essais, tels sont les points qui ont constitué les échanges entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda-Kourenga et l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Amer, au cabinet du ministre. Ces deux personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'Est du pays, qui du reste s'est améliorée grâce à l'état de siège instauré par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori. L'ambassadeur Mike Amer a rassuré que les États-Unis, partenaires privilégiés de la RDC, vont toujours continuer à appuyer les efforts des fards d'essais pour la pacification du pays. On a une bonne discussion aussi des efforts que le ministre va lancer pour lutter contre la corruption dans les fards d'essais. Par la même occasion, le ministre Gilbert Cabanda a reçu également l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la prévention de la famine et les actions humanitaires, M. Nike, d'hier, avec qui ils ont échangé sur la situation dans l'Est du pays, principalement dans les deux provinces concernées par l'état des sièges, dans le souci de réduire les souffrances de la population. Et puis, cette performance réalisée par les régies financières, vous vous en doutez bien, 938,5 milliards de francs congolais, c'est le montant des recettes fiscales et non fiscales réalisées au mois de juin dernier sur l'exercice budgétaire 2021. Mais qu'est-ce qui justifie justement cette performance ? La réponse dans ce papier de rédaction signé Eugénie Dada Chabani. Les trois régies financières de la République démocratique du Congo, à savoir la Direction générale des douanes et assises de GDA, la Direction générale des recettes administratives domaniales et des participations de GERAD et la Direction générale des impôts de GGI, ont réalisé au mois de juin des performances dans la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Pour cet exercice budgétaire 2021, ces régies ont mobilisé 938,5 milliards de francs congolais au mois de juin. Un résultat très salué au récent Conseil des ministres. Toutes ces régies sont allées au-delà de 100% de leur assignation. Elles ont réalisé respectivement 150% pour la DGI, 105% la DGERAD et 103% la DGDA. Ces performances se justifient par la conjugaison de plusieurs facteurs, tels qu'un accompagnement efficace de leur tutelle, à savoir le ministère des Finances, la mobilisation de l'expertise interne, ainsi que l'intensification de la sensibilisation des contribuables et le renforcement des luttes contre la fraude fiscale. Elle est tout boostée par l'application du logiciel Isis Régie qui favorise l'informatisation de la chaîne des recettes. Pour maintenir ce cap, le gouvernement, par les biais des régies financières, entend renforcer le recouvrement de l'IPER dans les émoluments, les salaires et les primes à charge des membres des institutions politiques nationales et provinciales, des fonctionnaires et des agents publics de l'État. Il entend aussi améliorer la mobilisation des recettes par l'élargissement de l'assiette fiscale qui pèse sur les contribuables. Et enfin, renforcer la collaboration entre la DGRAD et les services d'assiettes. Cette performance concrétise les soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo, dénumériser la chaîne des recettes, question d'assurer la transparence dans la collecte des recettes fiscales et non-fiscales. Ces recettes vont augmenter la réserve d'échange du compte général du Trésor. Le souhait de la population est que ces recettes mobilisées aient un impact positif sur les sociales, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population. Une crise révélatrice à bien des égards, le coronavirus, qui en est à sa troisième vague, a fait l'objet d'une conférence de presse animée conjointement par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboe, et son collègue de la santé publique, Jean-Jacques Mbougani, suivait cet extrait choisi par Cédric Kenina. Je profite de cette occasion pour rappeler au peuple congolais et à tous ceux qui nous suivent que la vaccination aujourd'hui reste vraiment un élément efficace de la riposte contre la pandémie Covid-19. C'est important parce que nous avons eu comme prétention de vacciner 25% de notre population. Qui sont éligibles à la vaccination d'AstraZeneca pour parler de ce vaccin ? C'est les personnes au-delà de 55 ans. C'est les personnes avec des comorbidités, maladies chroniques, hypertension artérielle, diabète, diabète de type 2 surtout, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, et également des problèmes de baisse d'immunité. Pour cette question, il faut savoir que le gouvernement a la volonté de mettre fin à cette situation de riposte, mais nous avons des limites mensuelles en termes d'engagement du fait que nous attendons d'ailleurs, ce soir, le FMI qui va entrer en conseil d'administration pour décider de la reprise d'un programme formel avec nous. En tout cas, tous les signaux sont positifs. Et justement, c'est du fait de cette contrainte qu'il y a des limites qui ne peuvent pas être dépassées. Mais sur cette question, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, la question est claire parce que ceux qui sont au premier plan de la riposte et de la vaccination sont considérés comme nos soldats, nos militaires. Je vous ai dit en début de cette interview, de cette conférence de presse, que pour le président de la République et les gouvernements, la question de la Covid, c'est comme la question de la sécurité, c'est des questions qui sont traitées avec l'attention qu'il faut. Cap dans la province d'Élitorie qui a franchi la barre de plus de 600 cas de Covid-19 avec 26 décès à l'espace de 4 semaines. Face à ce taux élevé de cette pandémie, les autorités provinciales de l'Élitorie mènent des séances de sensibilisation contre cette maladie. Regardez. Les Français de l'Élitorie se mobilisent à lutter contre la troisième vague de Covid-19 qui est fait surface dans cette partie du pays. Un cumul de 699 cas confirmés de cette pandémie. 26 décès, 320 guéris, 321 sous-traitements sont déjà enregistrés. A l'espace de 4 semaines, Dr Louis Tchoulou, chef de division provincial de la Santé en Élitorie, explique. La situation est très grave. Covid dans la ville de Bounia n'est fait qu'augmenter. Le nombre de places commence à être limité parce qu'on a beaucoup de cas sévères qui nécessitent l'oxygène, mais au moins on rassure les malades que la prise en charge, pour ceux qui viennent au centre de traitement, ils seront soignés et c'est gratuit. Les mesures barrières sont les mêmes. Le port de masques obligatoires en public, la vache de main avec le savon ou la solution hydroalcoolique, la distanciation physique dans les écoles, dans les églises, dans les salles de réunion, un minimum de 20 personnes. Du côté de l'administration publique, l'air est à la mise en place d'un service minimum. Si nous voyons la contamination des Covid-19, c'est dans le lieu professionnel. Nous devons diminuer quand même les nombres. Le service minimum est envisagé. D'ici là, nous allons mettre sur pied le nombre des agents qui peuvent venir au bio. En application des instructions du gouverneur militaire de l'Utourie, la maire de la ville de Bounia reste catégorique. Les autorités provinciales multiplient des messages de sensibilisation et des réunions à ces sujets. Le gouverneur militaire de l'Utourie, le lieutenant général Luboyan Kachamadjouni, insiste sur le respect des mesures barrières pour vaincre cette dangereuse maladie. Les responsables des différents établissements commerciaux, chacun est appelé à veiller aux différentes mesures barrières sans exception. Récisons que 6 096 personnes sont déjà vaccinées contre la Covid-19 en province de l'Utourie. Les consultations prénatales numérisées et la pratique de l'échographie portable, notion mise à la disposition des infirmiers et des sages-femmes de la Clinique Alliance au cours d'une formation de huit jours. Reportage, Patricia Ongou et Papim Bongo. Infirmiers et sages-femmes de la Clinique Alliance formés aux nouvelles techniques sur les consultations prénatales numérisées et la pratique de l'échographie portable. Organisé par la SOA Corporation SRL, cette formation étalée sur huit jours vise l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes et la prévention des complications liées à la grossesse. On a toujours vu l'échographie, les gros appareils qu'on utilise pour l'échographie et plus nous les sages-femmes on n'en avait pas accès. J'étais vraiment ravi sur l'échographie numérique qui utilise simple téléphone. On a mis les logiciels. Cette formation attire tant et bénéfique à plus d'un titre. C'est une formation très intéressante dans la mesure où elle permet aux professionnels de santé de pouvoir exercer, notamment pratiquer certains examens comme les consultations prénatales, les échographies, mais de façon numérisée et très très rapide. Ce sont des choses pour lesquelles le pays a énormément besoin, surtout dans les milieux où la médecine moderne a encore du mal à exister. Rappelons que Soie Corporation est une structure de droit japonais en visage de développer et vulgariser la pratique des consultations prénatales numérisées et de l'échographie portable pour le bien-être de la population congolaise. L'appropriation et la planification familiale au cœur de l'atelier de sensibilisation organisée à l'attention des femmes et des filles par le réseau national des femmes rurales de la RDC avec l'appui de l'ONU-Femmes. On fait le point avec Serge Matta. Le choix de cette thématique se justifie par le fait qu'il a été constaté qu'en cette période, les taux de chômage est croissant et ce, suite aux causes endogènes et exogènes liées à la pandémie de la Covid-19. A ce titre, un appel à la prudence et au respect des gestes barrières a été d'ailleurs lancé. Par ailleurs, les intervenants et intervenantes se sont succédés à la tribune. Question de décortiquer divers sijets. Au cours de ces deuxièmes phases de partage et d'échange, il a été abordé la question de l'entreprenariat féminin, de la santé, la réproduction et de la planification familiale. La troisième vague, l'épidémie du Covid-19 et la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour en finir, Maître Desi, Jinjimbo, a préconisé la prévention des violences et agressions. Car en D667, c'est le numéro vert qui a été mis en place pour faciliter les dénonciations. Et nous devons les aider à dénoncer à haute voix, s'il y a n'importe quel type de violence. Toutes les femmes doivent être formées et informées pour savoir comment dénoncer. Et sur la Covid, elles doivent être formées pour apprendre aux autres comment se protéger et protéger les autres par le respect des gestes barrières. Cet atelier des vulgarisations organisé par les réseaux nationales des associations des femmes rurales, de la RDC, en collaboration avec l'ONIFEM, rappelons-le, avait connu la participation des femmes et jeunes filles, l'IDEA venu d'au moins cinq communes. La lutte contre l'impunité et le soutien de la MONUSCO dans la stabilité institutionnelle était au centre des échanges qu'ont eu la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombou, et le directeur de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Reportage, Eric Kabamba, Betty Amani. 10 millions de dollars américains, c'est les montants loués par le programme des Nations Unies pour le Développement pour appuyer les gouvernements congolais à travers son projet de lutte contre la corruption. Ces grands projets de 4 ans visent en prémer les renforcements des capacités des acteurs étatiques et non étatiques chargées de lutter contre la corruption, l'objectif de ces projets scellés entre les deux parties est de réduire sensiblement la corruption en RDC, a fait entendre la ministre de la Justice, Rose Moutombou. La corruption n'est plus une affaire locale, mais plutôt un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies. La République démocratique du Congo a procédé en date du 23 septembre 2010 à l'adhésion à cette convention du 12 juin 2006 qu'il a autorisé. Dans un autre décor, la patronne de la justice congolaise a échangé avec les directeurs de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Au-delà de la civilité venue présenter à Rose Moutombou, François Grignan est aussi venu réaffirmer l'engagement de cette mission onisienne de collaborer avec les RDC pour soutenir la mise en œuvre du programme du gouvernement congolais beaucoup plus dans les secteurs de la stabilisation du pays. La ministre de la Justice a également présenté à son hôte toutes les réformes et entreprises dans son secteur depuis son arrivée à la tête de ses ministères. La JICA s'emploie à aider la SCPT dans la réhabilitation du terminal conteneur du port de Matadi. Un projet verbal des discussions sur l'étude préparatoire a été signé entre les deux parties. On fait le point avec Cédric Kenina. Le Japon à travers la JICA s'est dit favorable à l'accompagnement de la RDC dans la réhabilitation du terminal conteneur du port de Matadi. Pour matérialiser ses projets avec la Société commerciale des transports et des ports SETP, une cérémonie spécifique à la signature du procès verbal des discussions sur l'étude préparatoire du projet de réhabilitation de cet ouvrage a eu lieu entre les deux parties, représentées par le chef de la mission japonaise pour la JICA et la direction générale de la Société commerciale des transports et des ports par son directeur général, Franck Clémabaya. Nous sommes en train de vouloir trouver des solutions pour la SETP. Aujourd'hui, la SETP est confrontée à d'énormes difficultés. C'est pourquoi d'ailleurs, ce partenariat pourra être un plus pour la relance des activités de la SETP, pour être compétitif sur le terrain, parce que le grand problème aujourd'hui, c'est la compétitivité face à la concurrence que nous sommes en train de trouver sur le terrain. La JICA apporte une aide financière de près de 30 millions de dollars américains non remboursables et cette aide va permettre à la réhabilitation de l'espace de stockage de containers dans le parc du port de Matadi. Et c'est par cette note informative que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Au revoir.